Mes chers compatriotes, bravo, 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 merci à vous tous, merci, 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 ilo et la diaspora africaine, merci à tous mes compatriotes qui se sont mobilisés hier partout dans le monde, hier vraiment, voilà, c'était la mobilisation partout dans le monde, voilà, les forces vives, vraiment c'est génial, c'est génial mes chers compatriotes. Donc, voilà, le combat continue, voilà, je remercie tous mes compatriotes qui se sont mobilisés partout dans le monde hier, nous, on était ici à Paris, voilà, vraiment, les messages étaient très forts, voilà, le message est passé, partagez au maximum, comme toujours, voilà, mettez les cœurs, sachez qu'actuellement, notre pays a besoin de nous, donc, là, c'est le moment de mettre les partis politiques à l'écart, et voilà, de se lever, comme le président Seloud Alain Diallo l'a annoncé, chaque Guénéen doit prendre ses responsabilités et savoir que ce pays nous appartient, voilà. Donc, vous avez vu, comment dirais-je, comment le CNRD est en train de mobiliser des gens par l'argent du peuple, voilà, ils prennent de l'argent, ils distribuent partout dans le pays et partout dans le monde pour pouvoir vraiment nous défier et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut que les Guénéens sachent que cet argent-là ne va pas régler le problème de votre famille, ne va pas régler le problème personnel que vous avez. Donc, tout simplement, ça va amener un retard énorme à notre pays. Aujourd'hui, nous sommes ridiculisés, c'est-à-dire que notre pays est devenu un pays où il n'existe pas le respect. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes Guénéens partout dans le monde, on ne vous respecte pas parce qu'on sait que vous n'avez pas des dirigeants respectables. C'est-à-dire, si nous, nous acceptons ces dirigeants-là, ça veut dire que nous, nous ne devons pas être des gens respectés. Donc, c'est pour cela que les autres peuples ne vont pas nous respecter parce que nous ne pouvons pas accepter que des gens, des vanipiers pareils nous dirigent. On ne peut pas être dirigé par des vanipiers pareils et être respecté. Donc, il faut que le Guinéen sache que c'est nous qui devons imposer ce respect-là. C'est nous qui devons imposer ce respect-là. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, et son clan, doit savoir que ce qu'ils ont envisagé de faire en Guinée, nous n'allons pas l'accepter et nous ne l'accepterons jamais. Donc, c'est pour cela, c'est très important, la mobilisation. Donc, mes chers compatriotes, on continue le combat. Samedi prochain, avant le samedi déjà, on vous donnera, comment dirais-je, comment nous allons procéder parce que Mamadi Doumbouya est attendu avec son gouvernement. Le ministre des Affaires étrangers, Maurice Sanda Kouyaté, c'est lui qui va diriger le convoi. Il va nous trouver ici. Maurice Sanda Kouyaté, cette fois-ci, tu vas nous trouver ici. Donc, si vous êtes invités par la francophonie, nous, nous allons démontrer à la francophonie que vous n'êtes pas des gens à inviter. Voilà. Ça, il faut que vous soyez sûrs et certains. Voilà. Ça va se passer devant vous. Parce que ce n'est pas acceptable que des vanipiers pareils, des criminels pareils, dirigent nos pays. Ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, vous êtes en train de prendre, comment dirais-je, d'aider Emmanuel Macron à pouvoir déstabiliser le Mali. Nos voisins, nos frères, vous êtes en train d'aider la France à déstabiliser le Mali, le Niger et le Burkina. Et nous n'allons pas accepter cela. Donc, il faut que l'Afrique entière sache que ces bandits sont invités ici le samedi par la francophonie. Et nous tous, nous devons nous lever pour vraiment dire non. Pour dire non. Donc, voilà. continue et il faut m'aider n'est pas acceptable c'est à dire c'est pas acceptable c'est à dire ça ne vous arrangera pas ça ne réglera pas le problème elle est l'avenir il faut une fois Que vous accreditont Fais que cette situation C'est comme un certain nombre Il faut être réglé C'est wantse Thoughts gy Personne ne te respectera Parce que tu ne mérites pas le respect Lui qui est gouverné par le CNRD Ne mérite pas le respect d'un citoyen Parce que ce n'est pas acceptable Donc Mamadi Doumbouya Tout ce qu'il pouvait faire C'était d'organiser des élections transparentes Et de partir C'est tout ce qu'il pouvait faire Maintenant, du moment qu'il n'a pas accepté cela Qu'il a refusé cela catégoriquement Mais nous sommes là Nous allons le montrer que Tout simplement Le banditisme qu'il veut incarner en Guinée Le criminalisme qu'il veut incarner en Guinée La dictature qu'il veut incarner en Guinée Nous allons lui défier partout dans le monde Je dis partout dans le monde Nous allons lui dire non Vous savez aujourd'hui la majorité des Guinéens Vivent à l'étranger C'est un pays qui a été abandonné Tout simplement par la dictature Par des gens qui ne savent pas gouverner Par des gens qui nous vendent l'illusion On pensait qu'on a fini avec Les transitions Ces gens là Ils sont revenus pour nous recommencer Des transitions éternelles Et nous allons cette fois-ci La diaspora africaine Cette fois-ci c'est la diaspora qui va se lever Et on va vous dégager Partout là où que vous soyez Vous allez comprendre que C'est-à-dire la Guinée La majorité des Guinéens vivent au dehors Ne vivent plus en République de Guinée Vous allez comprendre cela cette année-là Cette année-là vous allez le comprendre Si vous pensez que ça va marcher Ça ne marchera jamais Continuez à distribuer de l'argent Sennité Moudi Partout En derledi la Guinéens Mais ici Khohimpe Wonpe Khoyasi Jaspora Immoto Degaza Partout En derledi Mais achanta On feu Son siki Wondema Son siki Wondema Au criminalité Au terrorisme Gouljama Yaltina Chargi En der capital Houlbina Jama Sika Wondema Ça ne marchera pas Parce que Men sali Men jabata Men Immoto Tawiyon Yilti Taki Hanle Prême janvier Ça c'est clair et net Ce n'est pas acceptable Oui mais On a dit qu'il faut N'y 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 a dit qu'il faut Parce que Nous allons dire non N'y a dit qu'il faut N'y a dit qu'il faut N'y a dit qu'il faut Parce qu'on ne va pas accepter Donc si on fait On ne vous demandera plus pardon On ne dialoguera plus avec vous C'est terminé Président Selou Dali Ndjalou A lancé le message Tout le monde a compris Tout le monde a compris Donc Ousmane Gawal Lui qui est parti Surtir faire des déclarations Aujourd'hui Ousmane Gawal Qui a fait des déclarations En attaquant le président Selou Dali Ndjalou Lui on va lui montrer On va lui mettre à sa place Ousmane Gawal On va te mettre à ta place Je vais faire tout possible Aujourd'hui Si j'ai eu le temps Si j'ai eu le temps Après cet après-midi Vers le soir Je ferai un live Spécialement pour ce faux type Ce vanipier de Ousmane Gawal Je vais faire une vidéo Spécialement pour lui Lui et Mamadi Doumbouya Et son serag On va faire la liaison On va faire comprendre Tout le monde Avec son papa Papa de Ousmane Gawal Et Mamadi Doumbouya Et le serag On va faire tout Aujourd'hui L'après-midi Inch'Allah Vous allez comprendre Si t'as eu le temps 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 Tu vas voir Mais le jour Qu'on va te prendre Ici à Paris Tu vas regretter Pourquoi tu es né Regardez-moi ça Vanipier que tu es Vaillou Criminel Porte-parole des criminels Parce que t'as eu le temps On va voir On va voir maintenant On va voir On va voir qui est qui Si t'as eu le temps 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 Vous ne savez plus On va voir 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 Nous n'es pas pressés Wallah Nous n'es pas pressés On a tout compris On a tout compris Mais on va voir On va voir On va voir Très bien Et puis ça va Savoir C'est facile La récréation est terminée C'est fini Nous avons commis Nous avons révélé Pour lui Tout possible Nous avons qui sont là pour vraiment défendre la patrie. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501